Mais j'ai envie de dire que parfois, putain même moi, j'ai des amis qui ont des rottes, des staffs, je leur arracherai la tête. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Chose promise, chose due, vous m'avez demandé mon avis sur la loi des chiens catégorisés. Alors, on va commencer par faire un petit rappel de la loi liée à les chiens de première catégorie, donc qui sont considérés comme des chiens d'attaque, et les chiens de deuxième catégorie comme des chiens de défense. Dans les chiens de première catégorie, vous avez en fait le Mastiff non-loff, le Staff non-loff, le Toza non-loff et le Staffy non-loff. Catégorie 2, American Staff avec des papiers, le Toza l'off, le Rottweiler l'off, tous les chiens assimilables au Rottweiler. Et là déjà, si on s'arrête là, comment vous m'expliquez qu'un Staffy non-loff est première catégorie, un Staffy l'off n'est pas catégorisé, il n'est même pas en catégorie 2. Pareil pour le Mastiff, il n'est pas l'off, il est première catégorie, il est l'off, il n'est rien du tout. Si on va dans le même délire, prenez un Rottweiler, un Rottweiler l'off, il est deuxième catégorie, un Rottweiler non-loff, il n'est pas première catégorie, il est toujours deuxième. Et vous voyez là, il y a plein d'incohérences en fait dans cette loi, si on ne parle juste que de ça. Et je pense que ça, ça a détruit le discours et la volonté en fait qu'avaient les autorités à la base. Mais on va revenir après dessus. Pour les obligations légales, quand c'est un chien de première catégorie, vous avez l'attestation de formation obligatoire par le maître, le test d'évaluation comportementale chez un vétérinaire, l'obligation de souscrire à une assurance responsabilité civile, la vaccination contre la rage, votre chien doit être obligatoirement stérilisé ou castré, l'obligation d'être majeur, de ne pas être sous tutelle, de ne pas avoir eu de condamnation dans votre casier judiciaire et qu'on ne vous ait jamais retiré d'autres chiens. En ce qui concerne l'accès aux transports en commun ou aux locaux publics, interdit. En ce qui concerne les lieux publics, muselières et laisses obligatoires. Et vous n'avez pas le droit non plus de stationner dans les parties communes, notamment des immeubles. Pour la catégorie 2, vous avez en fait les mêmes obligations, à l'exception du fait que vous n'êtes pas dans l'obligation de stériliser ou de castrer votre chien et surtout vous avez accès aussi bien aux locaux publics qu'aux transports en commun. Évidemment en muselières et en laisses. Voilà pour le cadre légal. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va un petit peu s'attarder à savoir si la loi a été bien faite ou pas et surtout ce que j'en pense. Alors bah, c'est toujours pareil, moi j'ai deux rottweilers, la première chose que j'ai envie de vous dire c'est la loi elle est mal faite. Tout ça me fait chier, il faut mettre la muselière dans les lieux publics, etc. Ça c'est le cœur à chaque fois là-dessus et on peut difficilement passer à côté. Après, il y a le sentiment qu'on a de frustration, de se dire pourquoi nous on est montré du doigt et les autres non. Pourquoi le rott et pas le dog argentin, etc. Je pense qu'il ne faut surtout pas voir les choses comme ça. Qu'on se dise que la loi a été mal faite parce qu'effectivement il y a des chiens tout aussi puissants que ceux qui sont dans la loi et qui pourtant ne le sont pas, c'est une vérité. Et ça, il faut le noter, c'est d'une incohérence totale. C'est toujours le principe de diviser pour mieux régner. C'est pas bien compliqué ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tous les accidents et tout ce qui était relaté depuis une vingtaine d'années à partir du moment de la loi. Et ils se sont vite rendu compte que l'opinion irait plutôt dans leur sens s'ils faisaient rentrer le Rottweiler, le staff par exemple, plutôt que de faire rentrer le Malinois à cette époque-là, qui est le chien de la police, qui est le chien de l'armée. Donc c'est un peu le symbole de la France. Et résultat, ça posait un problème intellectuel à ce moment-là. Moi, je pense que la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut une loi pour l'ensemble des chiens, au-dessus par exemple de 30 kilos ? On pourrait tout à fait parler en poids et non plus parler en race, c'est un peu moins stigmatisant. Ou alors, est-ce qu'il faut voir les choses autrement ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des connards qui ont eu des staffs, ou des staffs croisés, donc des pit, pour le sol français, parce que c'est l'appellation quand le staff est non-love, contrairement aux États-Unis où le pitbull est une vraie race reconnue, ou qu'on a eu des rottes, ou qu'on a eu des tosas, bref, qu'on a eu tous ces chiens et qu'on fait de la merde, qu'on fait de n'importe quoi, qu'on détruit l'image de la race, parce que des combats de chiens, parce que de l'irresponsabilité poussée à l'extrême, un manque de civisme terrible, parce qu'effectivement, moi le premier, je suis désolé avec mes rottes quand je marche dans la rue, je ne les laisse pas partir à l'abordage chez tout le monde, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont impressionnants. Et quand on n'a pas de chien, ou quand on a un petit chien, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir de l'appréhension. Et ce n'est pas méchant vis-à-vis de la race qu'on a en face de nous. Si vous croisez quelqu'un qui a un serpent sur lui autour du cou, ou dans des foires, vous voyez ça, il y en a qui ont peur des serpents, ils ne s'approchent pas, on ne peut pas dire qu'il est méchant puisqu'il l'a autour du cou. Il faut que tous les propriétaires de chiens catégorisés l'acceptent. On a fait de la merde, et c'est le chien. Le chien trinque tout le temps à la fin, de toute façon, ça ce n'est pas compliqué. Et on ne peut pas, à un moment donné, en vouloir tout le temps au gouvernement de mettre des choses en place. On peut leur en vouloir de les mettre en place n'importe comment, ça c'est possible. La solution la plus évidente, la plus simple à mettre en marche, elle est déjà existante. C'est l'application de la loi. On pourrait tout à fait dire, terminez la loi sur les chiens catégorisés, par contre le premier accident, tu vas bouffer. Et dans ces cas-là, peut-être qu'à un moment donné, tu vas commencer à devenir ce qu'on appelle responsable. Là aujourd'hui, la loi, elle existe, mais elle n'est pas appliquée ou pas applicable. Et ça, c'est un point qui est central. Si on comprend ça, alors on avance. À un moment donné, le petit pépère, que ce soit un rottweiler ou un berge australien, ou ce que vous voulez, on s'en fout, quand il a des troubles de comportement, quand il a développé de l'agressivité, eh bien on doit lui mettre la muselière, parce qu'il ne peut pas présenter de risque à ceux qui sont autour. Et on travaille, parce que la muselière, pour moi, ce n'est pas un mode de vie, c'est un outil de travail. Si on arrête de véhiculer cette image de merde, de dire à la muselière, jamais, machin, ah mon chien, il est gentil, mais il a mordu cinq fois, vous voyez ça toute la journée. Si on arrête de se mentir et qu'on dit la vérité, ton chien a un problème, on le musèle et on le travaille. Et après, dès qu'on peut, on enlève la muselière. Mais on ne peut pas toujours se mettre des œillères, ne plus voir la vie, parce que sinon vous ne réglez rien. Et quand vous ne réglez rien, vous faites preuve de déni. Et si vous faites preuve de déni, vous desservez systématiquement la race. Si vous ne comprenez pas, ça ira de pire en pire. Et on fera rentrer 50 autres chiens dans les catégories, et la loi va se durcir. Il va nous rester plus que les yeux pour pleurer, parce que plutôt que de réfléchir et travailler, on se déchire et on a des discours qui sont complètement incohérents. Et j'ai envie de dire que parfois, putain, même moi, il y a des propriétaires, et j'ai des amis, des rottes, des staffs, je leur arracherai la tête. Si quand il y a un malinois qui mord, tous ceux qui ont des chiens catégorisés, ils ouvrent le champagne en disant pour une fois, on va parler d'une autre race que de la nôtre, parce que la nôtre, elle est tellement extraordinaire et qu'elle ne fait jamais de bêtises, parce qu'on est tous des maîtres incroyables. Eh bien, vous ne vous en sortez pas, parce qu'on n'arrive pas à discuter tous ensemble, parce qu'on n'arrive pas à dire « ouais, il y a une connerie là ». En ce qui concerne les obligations légales, vous savez, vous avez la fameuse formation obligatoire du maître, qui va durer 7 heures. C'est une belle arnaque, parce que déjà, elle ne dure pas 7 heures, c'est-à-dire que chez les trois quarts des gens qui la proposent, la formation, elle dure une heure, elle dure deux heures, elle dure trois heures, après on vous file des polycopiers en vous disant « vous avez vu, la morsure de lit, elle est quand même très très impressionnante, il mord comme un requin, on ne vous explique jamais comment l'éduquer, on ne vous explique rien ». Cette formation-là ne sert à rien, mais alors à rien, sauf à vous prendre un peu de thune. Je pense qu'il faudrait faire une formation, mais qui soit utile, intéressante. Vous savez, quand vous installez des panneaux solaires chez vous, il y a une réduction d'impôt. On pourrait tout à fait vous obliger à faire une formation. En la faisant, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt. Ça, c'est une mesure intelligente que le gouvernement pourrait prendre. Plus on va dans le sens de « je vous donne les moyens d'éduquer votre chien », plus on pourra aussi, et ils pourront surtout aussi se permettre, de sanctionner. Et surtout, faisons preuve de bon sens quand même. La formation, ce n'est pas après, c'est avant qu'il faut la faire, avant d'avoir le chien. C'est vraiment du bon sens. Ensuite, je dois bien avouer, à mon grand désarroi peut-être, mais en tout cas, c'est la réalité, que cette loi a aussi eu du bon. Là, vous allez vous dire, le type est fou. Mais non. Les obligations légales, en fait, ont fait reculer une certaine population qui récupérait ces chiens-là et qui les foutaient dans la merde. Et les mêmes personnes qui ont généré cette situation-là, maintenant, ne veulent plus ce type de chien, parce que justement, il y a des obligations légales et ils ne veulent pas s'y soumettre. Sur ce point-là, je dois bien reconnaître que c'est un fait, c'est chiffré, c'est clair, c'est net. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un recul des accidents sur ce type de chien. Il y a 20 ans, dans les refuges, il n'y avait que des rottes. Il y en avait partout. Depuis la loi des chiens catégorisés, il y en a nettement moins, mais vraiment nettement moins. En revanche, c'est qui le champion du refuge maintenant ? C'est qui le champion, celui qui bouffe de la merde toute la journée ? C'est le malinois. Et lui, il n'est pas catégorisé. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que cette loi, elle n'a pas fait aussi du bien à certaines races, parce qu'elle a éloigné les humains nuisibles ? Et donc, si on catégorisait le malinois, est-ce qu'on n'éliminerait pas aussi les humains nuisibles ? Et le malinois arrêterait d'être abandonné. On arrêterait d'entendre des faits divers toute la journée sur ce chien-là, parce que maintenant, avec le malinois, on en entend tous les jours. Et il pourrait retrouver une vie un peu plus clémente, un peu plus sympa pour un chien qui est si extraordinaire et qu'on est en train de détruire clair et net. Donc, ça c'est un fait. Donc, à un moment donné, on peut être contre la loi, mais on ne peut pas enlever le fait qu'elle fait reculer. Et elle fait reculer les mauvaises personnes. Et donc, c'est bénéfique pour le chien. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas une loi pour tous les chiens qui responsabiliserait le maître avec des obligations de formation, qui aussi responsabiliserait le maître sur les différents accidents que pourrait causer son chien ? Et là, il faut appliquer la loi. Il faut que la loi, elle soit horriblement dure avec les accidents qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un petit peu encadrer le métier d'éducateur canin ? Et vous avez vu là, comme ça, on ne s'en prend plus au chien, on s'en prend au maître. Et grâce à ça, on travaille le chien. Et donc, on lui permet de s'en sortir. Et ça aurait peut-être comme résultat qu'il y en ait un petit peu moins dans les refuges, qu'il y ait moins d'accidents, et qu'on puisse envisager d'enlever les muselières de façon systématique, parce qu'on aurait des gens intelligents qui diraient « Mon chien a un problème, j'appelle un professionnel et je lui mets la muselière. » Et à la fin, on peut l'enlever. Si vous vivez dans le déni, vous tuez.